salut à tous c'est batman nouvelle vidéo pour le final de l'événement retour à morlovia donc c'est pour le mode avancé j'avais envie au départ de faire un combat sur enfin de faire une vidéo sur tout le combat et puis comme les les premières parties sont enfin les premières vagues sont assez communes et que bas ressemble un peu à toutes les autres je me suis dit que j'allais filmer que le final vraiment le final avec les trois adversaires on vient d'y arriver du coup la vidéo vient juste de commencer j'ai attaqué enfin j'attaque parce que c'est encore actuel avec mon équipe défensive donc assez sympa parce que à la base jusqu'au niveau 15 j'attaquais en jaune et bleu et j'avais vraiment beaucoup de mal et à partir du niveau 16 jusqu'à maintenant ça s'est très bien passé donc on va voir avec mon équipe défensive et donc du coup il y a quatre vagues si je me trompe pas et à la fin je sais pas si c'est quatre ou cinq mais en tout cas à l'avant-dernière j'ai comme pour les épreuves de d'emblème j'ai chargé la manade de tout le monde et du coup j'ai la manade de tout le monde ça permet de pouvoir claquer plein de dégâts maintenant donc c'est assez cool en revanche la chose qui m'embête un peu c'est que les trois ont la même compétence et sont assez puissants toi tu as 4600 de vie 4300 et toi 4600 pourquoi lui il a 4300 et les autres en 4600 je n'en sais rien du tout je sais pas du tout peut-être parce que ben non il est violé comme machin comme victor je sais pas du coup ma petite stratégie je pense que je vais éviter de taper au sens et donc je vais y mettre natalia et je vais taper sur les côtés donc c'est parti ici je retire d'abord les citrouilles en tout cas les citrouilles le max de citrouilles que je peux retirer parce qu'après ça va être dur toi tu me frappe déjà c'est super cool ok et maintenant on va lâcher le petit diamant jaune que j'ai récupéré juste avant d'arriver ici donc à la vague précédente donc j'étais assez content de l'avoir eu forcément on va faire ceci mais non t'as pas à droite et des esquives ça m'arrangerait s'il vous plaît non non faut pas que je fasse des bêtises faut que je tape tout au même endroit donc là ils vont récupérer de la manne enfin de la vie forcément parce qu'ils ont mordu quelqu'un il faut absolument que je tape que sur un adversaire que je fasse du focus non ça va être compliqué je pense et du coup je vais essayer de faire tomber valeria c'est possible et ben ça serait plutôt bien à droite esquive 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 non d'accord bon tant pis s'il n'y a pas d'esquive il n'y a pas d'esquive c'est comme ça mais moi je vais redonner de la potion potion de vie ok donc en face du coup forcément victor récupère de la vie également ça fait partie de leur compétence spéciale ok on va jouer ici pour le combo violet et rouge du coup ouais là ça va devenir tendu un petit peu bon je vais essayer de faire tomber valeria avec natalia et je vais redonner de la vie un peu à ceux qui en ont besoin quoi que valeria m'embête du coup je vais lâcher des attaques à la bombe alors j'ai absolument pas du tout prévu de les garder pour le coup attaque à la bombe et attaque de dragon je compte vraiment toutes les utiliser s'il le faut je vous le cache pas parce que j'ai pas envie de faire dix fois cette étape et j'ai envie de récupérer comme tout le monde mon tabac royal donc je vais pas y passer quatre ans mais évidemment je fais la petite vidéo comme d'habitude du coup là bas je vais taper sur victor parce que sa mana est moins chargée je peux redonner de la vie maintenant parce que enfin je peux retenir de la vie tranquillement sans que aucun adversaire n'en récupère parallèlement pour ceux qui savent pas pourquoi ils en récupèrent comme moi j'en récupère tout simplement parce que dans leurs compétences vous le voyez ici en troisième point le lanceur vole 37% des soins appliqués à la cible pendant trois tours donc c'est à dire que si vivica redonne de la vie pas ceux qui sont enfin mes adversaires qui ont mordu le ou les héros qui vont récupérer de la vie tout simplement vont récupérer donc c'est 61% si je me trompe à 37% pardon c'est 37% de soins donc voilà l'explication du coup je vais essayer de taper à gauche bon là en l'occurrence je suis allé chercher du bleu mais je vais essayer de taper à gauche pour faire tomber victor si c'est possible ah bah ça va être dur puisqu'il a déjà sa mana chargée d'accord je vais prendre vivica alors dans ce cas là comme ça je peux récupérer de la vie donc je vais lui en redonner évidemment mais bon au moins je ne meurs pas tout de suite ça c'est peut-être mieux quitte à leur donner un petit peu de vie et ça c'est la grosse difficulté de ce combat quitte avec oula pardon quitte à leur donner un petit peu de vie au moins moi je meurs pas et du coup ça peut être un cercle vicieux parce que ça peut durer des heures comme ça donc là je vais essayer de ne pas utiliser vivica je vais essayer de le faire tomber victor et d'utiliser vivica après si je le peux sinon bah je le ferai pas deux petites potions pour ma margaret et ce qu'on peut jouer vers oui ok j'aimerais bien qu'ils tapent sur ses chats parce qu'elle a ses sbires et du coup bah elle est plus protégée que les autres oh non pas sur magmi mais non ok donc je vais taper victor et il meurt pas et cette fois ci tu meurs yes ok bon du coup oh non il ya vlad d'accord ok bon c'est pas grave je vais redonner de la vie quand même et puis bon on va taper on va pas se prendre la tête ici petit combo bleu et vert ça fait plaisir haut un diamant vert ça faisait longtemps on va relancer margaret dans tous les cas avec le diamant je vais récupérer encore sa mana donc je peux me permettre de la lancer sans arrêt le fait qu'elle ait une mana très rapide c'est vachement pratique d'ailleurs mes adversaires eux aussi ont une mana très rapide normalement c'est pas marqué ici ouais c'est marqué enfin sur le héros de base eux je sais pas s'ils ont une mana rapide enfin très rapide ça m'étonnerait parce que sinon quoique en fait c'est faux c'est possible c'est possible je sais pas mais en tout cas les héros de base autres que les héros qui sont utilisés là parce que forcément les héros de base ils ont pas 4338 points de vie donc il ya des arrangements qui sont faits par rapport à l'événement mais le héros basique qui est dans le mode d'invocation le vlad le la valeria et le victor tous les trois ont une mana très rapide voilà et du coup bah c'est vachement pratique il ya des équipes qui peuvent vraiment être compliqué à faire tomber par exemple une victor kagiburado et faiseur de tombe les trois de mana très rapide aller essayer de faire tomber ça c'est ça doit être vraiment galère perso j'ai pas eu l'occasion de tomber sur ça même sur des victor j'en ai pas croisé énormément donc voilà mais je pense que ça peut être de trucs des équipes assez balèze et assez compliqué à faire tomber pendant que je parle on avance et petit à petit on arrive sur la fin de ce combat donc les petites citrouilles qui explose toujours basse et un petit handicap mais je m'en sors plutôt bien parce que j'ai quand même une équipe assez évolué et du coup logiquement sur ce prochain mouvement non non j'ai envie de le terminer avec avec magny avec un petit coup de magny voilà pour le plaisir et j'ai utilisé cinq attaques de dragon pour la sainte cata calabon pour virer valeria et puis pour affaiblir un petit peu les deux autres mais j'ai gardé les attaques de dragon quand même pour dire de pas avoir un combat full objet de combat et aucun puzzle parce que bah c'est pas plaisant à voir et du coup on récupère le petit tabac royal qui fait plaisir c'est mon premier du coup oui vous dites ce que vous voulez mon enfant festoyant festoiron j'ai pas vu c'était au présent ou au futur je m'en fiche un petit peu c'est ce qui m'importe c'est cette chose du coup qui est unique pour l'instant dans mon stock car tout est parti pour ses chats évidemment et donc ce tabac royal je peux déjà vous le dire mais je pense que je vous l'ai déjà dit je pense que je vous l'ai déjà dit ce tabac royal va tombe va revenir à ursena qui est encore à 60 à l'échelon 2 et du coup qu'il faut que je monte à 70 mais bon j'ai encore le temps le temps d'avoir cinq autres tabac c'est pas pour maintenant mais il ya de très fortes chances à 95% que ce soit pour elle donc voilà bah du coup c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt ciao